Partager ces documents OpenOffice, LibreOffice et Word dans Classroom avec ses élèves. Première étape, je dois les importer dans Drive. Je peux faire clic droit, importer des fichiers. Je prends un document Word, j'appuie sur CTRL pour prendre le document LibreOffice, je clique sur Ouvrir. Les deux documents sont importés. Et la première chose que l'on va remarquer, c'est que les deux ont l'icône de Word et que les deux ont gardé leur extension. Si je les ouvre et si je compare avec mon document original, le document LibreOffice, ça ressemble. Il y a un lien, il y a un tableau, un lien dans le tableau, un pied de page, un en-tête, une deuxième page. Et ici, je vais regarder, l'en-tête, c'est en ordre, mais le pied de page n'est plus au bon endroit. Donc, ce n'est pas exactement la même forme. Si j'ouvre le document Word, même chose, le lien est resté. Ah, le lien sur l'image a disparu dans les deux cas. La mise en page est un petit peu mieux respectée, mais ce n'est pas à 100%. Et surtout, si je vais sur un téléphone, regardons ce que ça donne. Tout d'abord, le dossier. Très étonnamment, ici, j'ai l'icône ODT. Si j'ouvre le document ODT sur un téléphone, ça ne va plus. Le tableau, en fait, il bouge. Le tableau, il occupe toute la largeur du téléphone. Donc, ça ne va pas. Le document Word, j'ai le même problème. Le tableau n'est pas centré, le tableau déborde. Cela veut dire que si je veux donner des consignes de l'information à mes élèves, le meilleur moyen, c'est d'importer, je vais passer par là cette fois, d'importer directement les PDF. J'importe les deux PDF. Le PDF est un petit peu plus lourd que le document original, souvent parce qu'il emporte avec lui les polices nécessaires. Et ici, je vais ouvrir mon PDF. PDF, la mise en page est parfaite. Le lien sur l'image est resté. Le pied de page également est resté. Et si je vais sur le téléphone, je vois que soit le document Word, la mise en page est parfaite. Donc là, c'est une image, je ne peux évidemment pas cliquer. Et puis aussi, ODT, tout est respecté. Conclusion, pour donner des consignes, du matériel que l'élève ne doit pas modifier, je ne mets ni un document Word, ni un document ODT. Je donne un PDF et comme ça, j'évite tout problème. Merci.